salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur black clover mobile actus news nouvelles informations sur la version coréenne et japonaise et également sur la version globale alors pour savoir que ce que je veux dire là à l'heure actuelle ce ne sont pas des décos mais c'est c'est surtout ça vient de sources officielles du coup ne vous inquiétez pas vous n'allez pas être déçu et on terminera par un avis plutôt assez safe dans le sens où ça va ça va moins vous inquiéter pour la sortie globale alors tout d'abord quand vous l'avez vu récemment nous avons une énorme mise à jour une énorme mise à jour sur la version coréenne et japonaise qui inclut du coup cinq événements certains rotatifs d'autres noms et et qui vont nous permettre de récupérer des récompenses à droite à gauche ok donc là on est sur un événement qui dure 20 jours et qui sera disponible si je ne dis pas de petits 20 jours sera disponible jusqu'à fin août alors voilà il a commencé il ya trois jours et là il reste sept jours et et du coup le but justement de ceux de ce de cet événement c'est de récupérer et de faire tous les niveaux et de récupérer les récompenses derrière avec l'émission d'event etc etc on veut dire qu'il fallait qu'on attendre deux mois pour qu'on ait notre premier événement d'un point de vue d'un point de vue dev je comprends comment ils ont voulu marcher mais ici sont un peu attardé maintenant on sait comment il fonctionne on sait que chaque à chaque apparition de nouvelles bannières quelques jours avant ils font tout simplement un revealing stuff qui dure entre une demi-heure à une heure parfois une heure et demie mais vraiment un gros gros revealing stuff grosse mise à jour stabilisation des serveurs optimisation du jeu d'un point de vue économique et ergonomique nouveau pack nouveau pas de combat nouvel événement nouveau mode de jeu etc etc et là et là là pour le moment on va pas dire c'est du 10 sur 10 mais c'est des trop de très très grosse bonne mise à jour ce que c'est même si il s'attarde un peu sur certaines choses qu'on veut par exemple par exemple le mode pvp enfin le mode pvp en temps réel et la guilde la guilde qui d'ailleurs mais du temps arrivé le vrai contenu de guilde parce que là ce qu'on a eu malheureusement c'était vraiment pas ouf c'était vraiment pas ouf on avait un petit un petit un petit gvg à faire mais c'était pas du vrai gvg en soi c'était un délire où il fallait faire ce qu'on fait d'habitude du coup nos missions basiques augmenter l'affinité du village de tous les villages faire les combats faire du pvp détruire des équipements détruire des grimoires fusionner des grimoires améliorer des grimoires améliorer du stuff à droite à gauche invoquer et ça ça nous permettait de gagner des points dans le gvg ok alors le gvg qui est normalement voilà qui est là et derrière en accomplissant chaque étape on pouvait recevoir par la suite des tickets d'invocation des ressources de la stamina et également également sur des équipements urlr ok et c'était vraiment pas mal c'était pas mal pour les récompenses mais pour le contenu c'était un peu vide ils ont mis un peu de temps à répondre à répondre aux attentes etc etc sans oublier que derrière il ya eu énormément énormément de bugs c'était pas des gros bugs mais des problèmes de connexion des problèmes d'invocation des problèmes des mini problèmes qui était un peu casse bonbon au fur et à mesure du temps que le jeu avançait après ils ont réglé c'est sûr maintenant si on devait comparer à la version globale on sait qu'on est un peu déçu du fait que le jeu soit retardé soit déléé mais c'est un bon point qui soit déléé parce qu'en fait à l'heure actuelle le jeu a besoin d'énormément de mise à jour ils n'ont pas encore ajouté tout ce qu'on voulait mais ils font étape par étape par exemple si je vais ici on a la possibilité de justement faire ça fois trois et ce truc nous permet enfin ce bouton là nous permet d'augmenter notre stuff derrière et il ya ils ont également ajouté le foie de la vitesse fois trois au combat ok non c'est sûr que derrière il faut aussi des repas est ce qu'ils pouvaient qu'est ce que j'appelle des repas j'appelle la foudre qui permet de pousser un peu vous vous ben justement vos stuff pour drop enfin vous drop de stuff en place là pour ça celui là et celui là et il ya le troisième qui donne 30% et le truc c'est que je peux en faire qu'un seul je peux en faire qu'un seul et malheureusement ça prend trop de temps à forme vu que ça se base sur la pêche et pour le moment que sur la pêche j'ai pas je peut-être que je joue d'une bêtise mais pour moi je trouvais et qu'il y avait un femme que dans la pêche maintenant on reste à voir ce qu'ils vont faire pour la suite mais pour moi je préfère que je sois dédié même si je sais que si le jeu sort en version globale ça va me booster à fond pour ma chaîne youtube ça va me permettre de faire du meilleur contenu de créer des de faire de plus gros projets derrière que ce soit sur black over ou autre et c'est vrai que qu'on est un peu déçu du fait qu'il y ait du retard mais au vu des mises à jour et de ce qu'ils ajoutent c'est vraiment pas mal là on arrive à une période où judo va pop dans les prochains jours voire prochaine semaine alors concernant concernant les fameux judo comme j'ai dit dans la vidéo d'hier le perso sera extrêmement broken dans le sens où il ya de fortes chances que le personnage soit l'équivalent d'un perso festival ok les perso fessi fessi vaut ceux qui ne savent pas ce que c'est et vu que ça pourrait être votre premier gacha m'ont passé dans dans des cas très très rare mais ce que je disais c'est que le perso pour avoir un tout drop très très bas alors ça pourrait faire une première bonne expérience pour la globale et du coup ils pourront changer ça pourront pas changer le taux drop mais plutôt la pichi un les perso qui pourraient être disponibles en tant que filler et outfiller comme un peu à la bise brésol comment ils vont aborder le système de pichi parce que là on sait que ce sera pas des tickets pareil quand j'ai des tickets pareil sympa qui est plus gris là et du coup au fur et à mesure ils pourront changer ça alors n'était pas les mêmes tickets faudra économiser vos j'aime vos cristaux noirs et si vous n'avez pas assez malheureusement faudra attendre le prochain perso festival pour bien être au top du pvp du contenu pve également maintenant pour la version globale on sait qu'un soft launch qui va arriver prochainement va démarrer par le canada et on est content et un soft launch enfin entre parenthèses parce que une minorité il ya que les canadiens qui sont contents vu que la version ne sera différente de la version européenne et américaine vu que ça sera des serveurs indifférents du coup d'ailleurs canada serveur europe serveur américain et où dépend des avis on pourrait avoir sur la version canadienne est ce que c'est ce qui nous ont été rapporté maintenant maintenant voici un peu les red news j'ai pu avoir concernant concernant du pourquoi du comment il ya eu autant de retard alors rapidement rapidement à propos justement parce que je leur avais posé leur avait posé des questions auparavant il ya très très longtemps pourquoi ils ont du retard et j'aurais dit également que si le jeu allait avoir du retard derrière ils allaient prendre un énorme coup dans leur profit alors à propos de la concurrence avec les autres jeux l'équipe a réfléchi à la possibilité d'un délai supplémentaire je parle d'un délai supplémentaire suite à la seconde date qu'on a là dans le pays sans le coup le 31 octobre et à son impact potentiel sur les revenus en raison du lancement du produit conclurent cependant ils reconnaissent que les commentaires des joueurs sur les versions japonaises et coréennes et les problèmes existants dans le jeu ne peuvent pas être ignorés par conséquent ils ont pris la décision d'effectuer des tests avant en parlant du soft launch au lancement mondial pour assurer une meilleure expérience utilisateur alors là derrière je leur ai dit mais ils vont perdre énormément de joueurs au vu au vu de tout simplement du retard annoncé parce que de base le jeu devait sortir début d'année fin début d'année premier semestre là on arrive au second semestre il ya toujours du retard et de base de base la vraie date c'était l'année dernière fin d'année dernière par la suite ils ont retardé ils ont dit début d'année 2023 et après avec la vidéo de l'interview de choi jaillan qui est le ceo de big game studio il a annoncé que le jeu à vrai ce premier semestre 2023 des articles ont été partagés à droite à gauche que soi-disant le jeu devait sortir au premier trimestre et en arrivée au premier trimestre ils ont annoncé la date de sortie pour mai du coup la version coréenne et japonaise est sortie pour mai cependant pour nous ils ont retardé le jeu pour le troisième trimestre 2023 en arrivée du coup récemment là en juin ils ont publié juin juillet je m'en rappelle plus ils ont publié la petite vidéo de 3 à 5 minutes via les réseaux sociaux d'ogarena et le le justement le cio a du coup il a pris tous les tous les risques parce que c'est celui qui a été qui a fait la vidéo le port et il a dit derrière que qu'on allait procéder à un soft launch en passant par le canada et par la suite si les avis sont très positifs on lancera un an on sera le jeu d'une manière elle compte du coup la version canadienne sortira mois d'août on sait pas quand ils ont dit courant du coup je pense entre le 10 et le 22 le 10 et le 22 août et par la suite si les avis sont positifs ils sortiront le jeu entre septembre et octobre et au cas où si le jeu a du retard je pense qu'il pourrait avoir un peu de retard et il pourrait sortir entre octobre et novembre voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous dis ciao et à la prochaine peace